Parole et Évangile Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son sain nom. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'ancien comme roi sur Israël. Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et vous, à l'anathème, ces impies d'Amalécite, Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené à Gag, roi d'Amaléc, et j'ai voué Amaléc à l'anathème. » Dans le butin, « Le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. » Aguilgal. Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? » Oui, « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Néditons le psaume 49 « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche ? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles, voilà ce que tu fais. Garderais-je le silence ? « Penses-tu que je suis comme toi ? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevée, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommodent un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit ou encore personne ne met du vin nouveau dans des vieilles autres car alors le vin fera éclater les autres et l'on perd à la fois le vin et les autres. À vin nouveau, outre neuve. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui devait arriver quand une âme n'obéit pas au commandement de Dieu arriva. Ce qui est la conséquence de manque de docilité à la parole de Dieu s'est réalisée. Ce qui est le fruit du bruit de l'orgueil dans le cœur humain se manifeste pleinement aujourd'hui. Au travers des lectures écoutées et en particulier celles tirées du livre du prophète Samuel, nous voyons la déchéance d'un roi à qui le Seigneur avait pourtant tout donné. Saül était un petit berger qui recherchait les moutons de son père et à la place, le Seigneur lui a offert ses propres brebis, c'est-à-dire ses propres enfants, son peuple qu'il devait diriger en suivant docilement, humblement, tous les commandements du Seigneur. Pauvre Saül, il n'a pas compris un homme si brave, avec un regard perçant, mais qui n'a pas vu dans le Seigneur un maître aimant, à qui on n'oppose rien, mais seulement que l'amour, manifesté dans la sainte obéissance. Mes frères et sœurs, serons-nous comme Saül, des hommes et des femmes qui veulent servir et aimer le Seigneur comme ils veulent, ou bien serons-nous comme Jésus, notre Seigneur qui écoute et fait parfaitement la volonté de son Père qui est aux cieux ? Quel modèle choisirons-nous ? Des hommes et des femmes indociles qui servent Dieu dans le désordre, ou des hommes et des femmes dociles qui tendent l'oreille dans le silence et écoutent la voix de Dieu leur dire « À gauche, va à gauche, à droite, va à droite, devant, va devant, arrête-toi ! » Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur attend de chacun et de chacune d'entre nous. Quel modèle choisirons-nous alors ? Le modèle saülique ou le modèle christique ? Ainsi, si nous faisons le bon choix ayant le Christ à nos côtés, nous serons inéluctablement destinés avec Lui à la couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. Au ciel, plus de jeûne, au ciel, plus d'épreuve, au ciel, plus de peine, mais seulement la grâce. Pour y arriver, suivons strictement, humblement, docilement, bienveillamment, avec foi, espérance et charité, l'enseignement du Christ, notre unique maître, notre seul modèle. Ne raccommodons pas un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté tirera sur le vieux tissu et notre déchirure intérieure s'agrandira. De même, ne mettons pas du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres de nos âmes, les outres de notre corps, les outres de notre être tout entier, et l'on perdra à la fois le vin et les outres. Mes frères et sœurs, suivons l'exemple du Christ, à vin nouveau, réservons des outres neuves. Voilà la sagesse, voilà l'évangile. Pour cette nouvelle année qui commence, mes frères et sœurs, bâtissons à partir d'aujourd'hui une vie radicalement ancrée dans le Christ. Laissons derrière nous l'homme ancien, l'homme perdu, et devenons l'homme nouveau, l'homme retrouvé. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Parole et Évangile Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.